Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, nous sommes réunis pour parler pendant une heure et demie d'un sujet immense. L'entreprise et la société, comment créer et partager de la valeur ? Pour débattre de ce sujet immense, nous avons trois intelligences et trois expériences immenses. C'était bien le moins qu'on pouvait faire. Si, si, Jean-Paul Fitoussi. Alors je commence par Jean-Paul Fitoussi puisqu'il vient de dire non et je dis oui. Jean-Paul Fitoussi, un homme de l'université, chercheur et économiste, directeur de recherche à l'EFCE et chercheur à l'université de Columbia, professeur à Sciences Po. Un des économistes français les plus connus en France, mais aussi à l'extérieur de la France, ce qui n'est pas donné à tous les économistes connus en France, travaillant dans de très nombreuses commissions, groupes de travail, auteurs de très nombreux rapports, de livres et d'ouvrages tout aussi innombrables. Un des économistes français qui, là aussi c'est une particularité, intervient le plus souvent en radio et en télévision. C'est un très bon vulgarisateur en même temps qu'un très bon scientifique. Et pour tout cela, il a obtenu de très nombreux prix. Jean-Paul Fitoussi. Juste à côté de moi, Alain Bénichoux, un homme d'entreprise, patron d'IBM France depuis environ 3 ans, presque 3 ans, mais chez IBM depuis presque 3 décennies. C'est une entreprise IBM qui sait cultiver l'art de la longévité et de l'expérience en interne. Vous avez travaillé en France, en Europe, vous avez évidemment beaucoup travaillé aux Etats-Unis, dans la mère patrie d'IBM. Alain Bénichoux est à la tête d'IBM France, une entreprise dont vous connaissez évidemment le cycle, pas forcément toute l'aventure, pas forcément le fait que c'est une des entreprises les plus constantes dans le grand univers de l'économie et de la création de valeur. C'est une des entreprises qui est le plus attachée à travailler sur le partage de la valeur. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle y a réussi toujours, mais c'est un sujet qu'elle traite en permanence. Et Alain Bénichoux, vous le verrez tout à l'heure, est particulièrement attentif à ces sujets. Alain Bénichoux. Et puis à côté de l'homme d'université et de l'homme d'entreprise, un homme du milieu associatif, Olivier Berthe, président des Restos du Coeur, président aujourd'hui, mais au Restos du Coeur depuis le début de l'aventure. Olivier Berthe a démarré cette aventure il y a 25 ans. Vous avez été toujours un des acteurs, un des compagnons des Restos du Coeur. Vous avez démarré cette activité pendant que vous faisiez vos propres études. Et c'est une très grande partie de votre vie. C'est une marque désormais extrêmement connue en France. Une marque avec des valeurs là aussi extrêmement fortes et de très belles qualités. Vous nous expliquerez sûrement, vous nous donnerez quelques chiffres clés. Simplement, ce qui est intéressant, en dehors du fait que le parcours d'Olivier Berthe est remarquable, c'est qu'Olivier Berthe travaille aussi en entreprise. C'est-à-dire qu'il est bénévole pour la Restos du Coeur. Il préside cette gigantesque association qui distribue des dizaines et des dizaines de milliers de repas chaque année. Mais c'est aussi un homme d'entreprise dans l'univers de l'assurance. Et peut-être qu'on va commencer par vous, après que vous l'ayez bien sûr applaudi. Puisque le thème de ce débat, l'entreprise et la société, s'applique d'abord à vous, dans la mesure où vous êtes à la fois dans l'entreprise et dans le milieu associatif, totalement immergé dans la société. Peut-être nous expliquer un petit peu votre parcours. Comment est-ce que vous arrivez à conjuguer ces deux vies parallèles et probablement qui s'enrichissent l'une ou l'autre ? Et peut-être quelques chiffres aussi sur les Restos du Coeur. Olivier Berthe. Alors, mon parcours, c'est peut-être un petit peu long. Juste pour dire qu'étudiants à Subdeco Amiens, en 1986, les étudiants de l'époque ont demandé s'il y avait des ressources internes pour leur donner un petit coup de main, pour essayer de continuer l'aventure des Restos. Je rappelle que septembre 1986, c'est deux mois après le décès de Coluche dans un dramatique accident de moto. Et j'ai dit OK, je veux bien donner un coup de main pour un an. Et donc, ça fait maintenant 26 ans que je donne un coup de main pour un an à cette association. Donc, à chaque fois, vous replongez pour une année seulement ? Vous n'avez pas plus de perspectives ici ? Non, non, je replonge pour un an. Hier, il y avait l'Assemblée Générale des Restos. Elle m'a fait l'honneur de me réélire président pour un an. Et donc, c'est reparti malheureusement. Premier jour du 27e mandat. Voilà, de la 27e année. Et étudiant à Subdeco, donc, ma vocation n'était pas de travailler, entre guillemets, dans l'humanitaire, mais de donner un coup de main. Et j'ai poursuivi aussi mes études. Et je suis depuis un peu plus de 20 ans salarié d'une grande compagnie d'assurance où j'exerce les fonctions de directeur technique. Donc, pour moi, toute ma vie a toujours été à jouer avec ces deux vies, quelque part, l'engagement associatif et l'engagement professionnel. Et je ne suis même pas capable de vous dire comment ça fait de ne faire que de l'associatif ou de ne faire que du professionnel, je ne le sais pas. Aucun des deux ne souffre de l'autre ? La vie privée, peut-être, un petit peu souffre des deux. Oui, mais dans les fondamentaux, j'allais dire, de vos deux métiers, de vos deux occupations, de vos deux plein temps, aucun des deux ne souffre de l'autre. Si je m'exprime de façon plus directe, est-ce que dans l'univers de l'assurance, votre univers, vous avez le sentiment de servir exactement toujours les mêmes valeurs que dans l'univers des restos du cœur ? Oui. Oui, le fait est que je travaille dans une mutuelle d'assurance. Et je pense que le principe même du mutualisme, c'est que ceux qui ont, et de l'assurance, c'est que ceux qui ont un peu moins de chance, ceux qui subissent un aléa particulièrement grave, plus ou moins grave d'ailleurs, sont soutenus par la mutualité, par l'ensemble des autres acteurs qui ont payé leurs cotisations. Et donc, quelque part... Ça, c'est le principe de l'assurance. La mutualité, c'est quelque chose d'un peu différent tout de même. De l'assurance et de la mutualité dans l'assurance. Et donc, quelque part, oui, j'estime que mon engagement professionnel n'est pas en contradiction avec mon engagement associatif, même si les deux sont totalement étranges. Vous n'avez jamais de grands doutes ? Ah, j'ai beaucoup de doutes. J'ai des doutes sur ce... Les principaux doutes, vous vous rappeliez tout à l'heure, les chiffres, 115 millions de repas distribués par les Restos du Coeur l'an dernier, 900 000 personnes aidées, c'est à peu près 15 fois plus que la première année des Restos. Ça, ça me... quotidiennement, ça me procure des doutes. Mais des doutes sur la nécessité, dans cette société, de s'engager, de s'engager dans une activité professionnelle, et de s'engager dans une activité extra-professionnelle, ça, je n'en ai jamais. Merci beaucoup. Comme vous connaissez, pour la plupart, la règle de la réussite, je ne l'ai pas rappelée au début, mais vous savez qu'il y a des étudiants qui ont préparé un certain nombre de questions, donc je leur donnerai la parole au fur et à mesure du débat. Ils sont là au premier rang, et ils interviendront, et bien sûr, vous pourrez intervenir, on donnera une large place à votre intervention, à l'intervention de la salle, comme on dit. Peut-être un mot, Alain Bénéchou, sur le sujet qui nous concerne, et avec le regard qui est celui d'IBM et d'une grande entreprise multinationale. Comment est-ce qu'on peut concilier cette exigence de création de valeur ? Et je suppose que la création de valeur dans l'univers américain, et chez IBM en particulier, ça n'est pas n'importe quoi, ça ne veut pas rien dire, ça veut dire au contraire beaucoup d'exigences, et le partage, qui est celui qui nous occupe aujourd'hui. Oui, c'est précisément l'objet de cette réunion. IBM est une entreprise qui génère de la valeur, et le but de toutes ces entreprises, c'est de générer beaucoup de valeur pour pouvoir essayer de le partager. Alors, je tiens à le dire, parce que de mon point de vue, qui est celui de l'entreprise, et qui est un petit peu malmenée ces temps-ci, il y a, parfois, on s'excuse de créer de la valeur, et d'avoir à le partager entre trois différents acteurs, et je tiens toujours à le dire, parce qu'il y a trois acteurs. Le premier acteur avec qui on partage la valeur, c'est évidemment, et il n'y a pas d'ailleurs de hiérarchie vraiment, mais ce sont les salariés, les IBMers, nous les appelons les IBMers chez nous, mais les employés de l'entreprise, c'est les premiers qui reçoivent les bénéfices de cette valeur. Et quand on voit les longues carrières qu'on voit à IBM, et je tiens à le dire, parce qu'à une époque où, quand on a 50 ans, souvent des problèmes de seniors dans la société, je dirais qu'une entreprise qui a cette valeur de proposer des longues carrières, vous parliez de 28 ans pour moi, tous les ans, je me dis, tiens, je suis encore à IBM, comment se fait-il ? Mais c'est aussi cette notion de partager la valeur avec les employés, avec les collaborateurs, avec les salariés d'IBM. La deuxième chose, évidemment, c'est partager la valeur avec la société qui vous accueille. Vous parliez d'une société multinationale et de la mère patrie d'IBM, qui est les Etats-Unis. Je vous l'ai dit souvent, Nicolas, quand je vais au COMEXT d'IBM Corporation, franchement, je ne vois pas que les décisions soient prises avec un agenda américain. Je parle bien l'anglais. Donc, a priori, je pourrais me rendre compte s'il y avait un sujet, je dirais, de patriotisme économique. On le prend précisément sur la survie, parfois, de l'entreprise. IBM est une entreprise qui est humble, parce qu'elle est une entreprise qui a failli mourir, tout simplement, en 1992, et qui, par conséquent, en a, je dirais, elle a généré un certain nombre de, régénéré un certain nombre de ses gènes initiaux, qui est, par exemple, de se recentrer toujours sur le besoin des clients. Mais ces notions de patriotisme et de mère patrie sont, franchement, dans tous les entretiens que nous avons, dans toutes les discussions que nous avons, assez absentes. Au fond, si vous preniez la nationalité de l'entreprise par le nombre de salariés, vous verriez que, de loin, les salariés non américains sont les plus nombreux à IBM. Et le troisième, donc, le troisième, le deuxième point fondamental dans ces 175 pays où nous opérons, et qui nous donne la chance d'opérer, franchement, qu'est-ce que nous pouvons rendre ? Alors, depuis très longtemps, IBM s'étend en engueil d'être le premier contribuable, parfois. On est toujours le premier contribuable dans le monde de l'IT. Je ne vous dis pas que j'en suis ravi. Je passe mon temps à passer des remarques assez brutales à mon directeur financier pour essayer d'optimiser, je ne vais pas vous mentir, pour essayer d'optimiser les impôts que nous payons. Mais, au fond, c'est une façon de rendre à la société ce que nous avons. Et le troisième sujet qui est fondamental, c'est que c'est une entreprise qui n'est pas subventionnée, où il n'y a pas de banque publique d'investissement qui viendrait, comme par miracle, investir et prendre une participation remarquable. Nous avons donc besoin d'actionnaires. C'est un problème, ici, en France, de dire que l'actionnariat doit être le plus populaire possible et le plus respecté. Je ne crois pas qu'il y ait un problème de fond, mais quand j'étais aux Etats-Unis et que je m'occupais du bureau de Lou Gersner, qui était le président à l'époque, on recevait toute la journée des lettres de veuves du Nebraska ou d'autres pays qui disaient « Mon cher Lou, je viens d'investir 20 000 dollars en actions d'IBM, prenez-en soin ». Et, effectivement, ça voulait dire « C'est sa retraite ». C'est des choses fondamentales. Et nous, IBMers, nous avions comme objectif d'en prendre soin. Voilà les trois éléments qui me semblent importants. Et dans la société, quand nous contribuons à travers nos impôts, ça ne suffit pas. Il faut aussi rendre aux communautés dans lesquelles on est, dans les régions, ce que l'on apporte tous les jours. Et on a, évidemment, des programmes de mécénat. On a aussi des programmes, surtout, de mécénat de compétences. On se rend compte, en fait, que le plus important n'est pas nécessairement de donner de l'argent. On en donne beaucoup. Mais c'est surtout d'aider des associations qui nous sont chères à mieux travailler, à mieux utiliser l'IT pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Avant peut-être de rentrer dans le détail, je redonnerai l'occasion d'en parler. Mais tout de même, il y a, entre le monde américain et le monde européen, disons, des différences substantielles dans la manière de regarder les entreprises, dans la manière de regarder la façon dont elles doivent progresser, être profitables, redistribuer aux actionnaires, précisément, du profit. De la même manière, d'ailleurs, qu'il y a un oeil assez radicalement différent dans tout ce qui est mécénat, distribution de la richesse, etc. Comment est-ce que ces regards différents entre les Etats-Unis et l'Europe, vous devez les adapter ? Est-ce qu'ils existent dans votre entreprise ? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué à gérer ? Oui, c'est compliqué à gérer. Le but du président d'IBM France, c'est une espèce de passeur, d'un intercesseur entre plusieurs cultures. Et c'est un job marrant, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Laissez-moi vous expliquer. Un sujet, par exemple, qui est fondamental dans le partage de la valeur, puisque c'est un peu le sens de l'objectif que nous avons ici. Pour partager la valeur, il faut qu'il y en ait. Il faut donc créer de la valeur. Je vous dis, en termes économiques de base, je suis écrasé d'être ici à la Sorbonne, dans un autre vide-là, moi qui ai à peine une licence d'économie et un diplôme d'ingénieur, donc qui ne connaît rien, bien entendu, à l'économie. Mais en tant qu'entreprise, je dois vous avouer que pour partager la valeur, il faut d'abord en créer. Alors ça signifie qu'il faut réaliser des marges. Une entreprise ne peut pas créer de valeur si elle n'a pas de marge. C'est-à-dire si, alors pour simplifier encore plus, si elle ne fait pas de bénéfice. Le partage de la valeur avec le problème que nous avons aujourd'hui dans l'économie en France, et lorsque vous entendez ces débats sur la compétitivité, vous avez énormément de sujets, ce sujet est extrêmement d'actualité, comme vous le savez, c'est précisément que les marges des entreprises françaises ne cessent de s'effondrer. Donc nous vivons dans un écosystème qui ne génère pas de marge. Si vous n'avez pas de marge, vous ne pouvez pas partager. Vous ne pouvez pas payer des impôts, d'ailleurs. Les entreprises sont accusées, certaines du CAC 40, n'est-ce pas Nicolas, sont accusées de ne pas payer d'impôt sur les sociétés, pour une raison simple, c'est que comme elles n'ont pas de marge, elles ne font pas de bénéfice, et donc elles ne peuvent pas payer l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est leur marge de manœuvre associative devient de plus en plus problématique. Si vous ne générez pas de marge, vous ne pouvez pas donner dans le cadre du mécénat. C'est un véritable problème. Le dernier sujet qui est important dans cette histoire de marge, c'est que nous sommes dans un monde qui est le monde de l'OCDE, je dirais, un pays de l'OCDE, un grand pays de l'OCDE. On a énormément d'avantages, comme les Etats-Unis, d'ailleurs. Notre objectif est de monter en valeur. Certains disent monter en gamme, parce qu'ils ont toujours l'industrie automobile en tête. Moi, je parle de monter en valeur. Si on monte en valeur, avec les intelligences qui sont autour de nous, et qui peuvent nous aider à faire ça, on va générer de la valeur. Il faut rester extrêmement optimiste, extrêmement déterminé, mais ne pas perdre de vue que le partage n'existe que si une valeur est créée, et par conséquent, si les entreprises font des marges. Merci. Jean-Paul Fitt aussi, dans tous ces sujets, on l'a abordé sans forcément dire, employer ce mot, il y a quelque part l'Etat. Vous êtes un des économistes qui avait beaucoup travaillé sur le rôle de l'Etat dans l'économie, le rôle de la dépense publique. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, je ne sais pas si on peut faire à date un point sur le rôle de l'Etat dans la création et le partage de la valeur, mais ce serait intéressant d'avoir votre point de vue sur la manière dont, en tout cas en France, et pour ce que vous en voyez, la combinaison entre la création et le partage de la valeur peut fonctionner entre entreprises, sociétés, et le grand tuteur qu'est l'Etat. C'est une bonne question. C'est une question complexe aussi, qui est en partie au départ d'une illusion. Le monde de l'entreprise ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas d'Etat. Le capitalisme, c'était d'emblée un régime politique et une méthode de production. Il ne fut jamais une méthode de production seule. Il y eut toujours des lois, des règlements pour encadrer le capitalisme. Et il y eut toujours des interventions des Etats pour faire en socle qu'il fonctionne mieux. Donc, le rôle de l'Etat est assez fondamental. Je veux dire, il y a une relation dialectique entre Etat et entreprise, les uns dépendant des autres. Il n'y a pas d'indépendance du monde de l'entreprise par rapport à la sphère publique. Mais l'Etat a un rôle éminent pour ce qui concerne la société. Le rôle éminent de l'Etat, et c'est la raison pour laquelle les Etats-nations n'ont pas disparu, aujourd'hui, on parle de plus en plus de la globalisation, comme si elle se logeait dans les interstices sidéraux qui existeraient entre les nations. Mais non, tel n'est pas le cas. Si les Etats-nations ont survécu à cette globalisation, c'est parce qu'ils ont une fonction éminente à accomplir, qui est celle de la protection de leur population. S'ils n'avaient pas cette fonction, ils n'auraient pas survécu. Protection ne signifie pas protectionnisme. Protection signifie assurer à la population des assurances contre les risques auxquels ces populations sont exposées. Mais c'est un rôle éminent qui fait que, dans ce cadre défini par l'Etat, le capitalisme peut fonctionner. Alors, il y a des périodes de l'histoire où on se berce d'illusions. On parle du passé comme s'il y avait une hyperpuissance du politique et du présent comme s'il y avait une impuissance totale du politique. Mais l'hyperpuissance du politique était une fiction comme est une fiction l'impuissance du politique aujourd'hui. Si, par exemple, nous avons un problème en Europe, c'est que la méthode privilégiée par les Européens pour discipliner les pays est de les mettre sous tutelle des marchés. On a vu ça avec les marchés de change avant la création de la monnaie unique. c'était les spreads de taux d'intérêt qui, à l'époque, disciplinaient les Etats. Et puis, lorsqu'on a créé la monnaie unique, on a fermé les marchés de change. En gros, on a repris la main sur les marchés. Aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de situation similaire où on a mis les Etats sous tutelle des marchés pour que les Etats se comportent mieux en termes de déficit budgétaire. Et on aurait pu éviter de les mettre sous tutelle, mais c'est volontairement. Je veux dire, la puissance politique, c'est aussi savoir jouer de l'impuissance. parce qu'on aurait pu vider les marchés de toute substance si on avait créé un titre unique européen qui aurait empêché toute spéculation des marchés entre les différents pays. Et qui aurait permis aux plus endettés d'être secours par les moins endettés. Et c'est comme ça que ça a coincé. Pas du tout. Actuellement, ce sont les plus endettés qui financent, qui subventionnent les moins endettés. Puisque... Non, mais c'est vrai. les plus endettés payent des taux d'intérêt absolument considérables. Ce qui permet aux moins endettés... On dit les moins endettés, mais c'est pas vrai. C'est relatif. C'est pas vrai. Je veux dire, on parle de pays dont l'endettement est de l'ordre de 90%. Pardon, je vous ai un peu provoqué, mais poursuivez le fil de votre démonstration. ce que je voulais dire, c'est que l'État est évidemment fondamental dans le système dans lequel nous vivons. Mais nous avons pris l'habitude de la séparation de l'économique, du politique, du social et de l'environnemental. Alors que l'ensemble crée système. Et ce sont des subsystèmes qui sont en intégration permanente, en relation permanente. permanente. Alors est-ce que l'État a un rôle dans cette séquence qu'on est en train d'examiner, création et partage de la richesse, au fond ? L'État a un rôle éminent dans ce qui est en amont du partage et de la création de richesse, c'est la formation du capital humain. c'est la recherche et l'innovation, c'est l'éducation qui sont des biens publics. Éducation, recherche et innovation, recherche fondamentale aussi, ce sont des biens publics. Et s'il n'y avait pas l'État, et là où l'État est le plus présent en ces domaines, c'est aux États-Unis. C'est là où l'État dépense le plus pour ses activités de création de biens publics. Donc, s'il n'y avait pas cette activité de l'État là, eh bien la création de valeur serait beaucoup plus complexe. On le voit dans les pays où les États ont un moindre interventionnisme au niveau de l'éducation et des biens publics d'enseignement. Mais maintenant, là aussi, il y a une fiction qui consiste à séparer la création et le partage de la valeur. Comme s'il s'agissait de deux moments distincts. Mais en réalité, il y a une relation permanente entre création et partage. Un grand économiste du XIXe siècle disait, peut-être que la production est le domaine premier de la science économique, mais si ça va mal du côté de la répartition, eh bien la production s'effondrerait. Car, en réalité, il y a là aussi des liens intimes entre production et répartition de la richesse. on le voit bien au travers de la crise financière que nous vous avons connue. Vous savez que, dans les hypothèses que je développe, elle est née au centre du système, c'est-à-dire aux Etats-Unis, et elle est née dans le pays le plus inégalité des pays riches, où s'est développé le mouvement Occupy Wall Street qui s'appelle maintenant le mouvement des 99%. Vous savez pourquoi il s'appelle le mouvement des 99% ? Parce qu'avant la crise financière, les 84%, les 16% les plus riches de la population et bien raflaient 84% de la croissance et depuis la crise financière, et bien ils prennent 92% de la croissance économique. Ce qui signifie qu'en réalité, la majorité de la population n'a pas vu la croissance passer. La société n'a pas vu la croissance passer. Que signifie alors un chiffre de croissance si ce chiffre de croissance ne concerne que les 1% de la population ? Justement, je prends au vol ce que vous me disiez sur que signifie le chiffre de croissance parce qu'une nouvelle notion s'est développée depuis des années et vous travaillez dessus depuis une demi-douzaine d'années qui est la notion de bonheur intérieur et non plus de PIB de production intérieure brut, de produit intérieur brut. Est-ce que cette nouvelle notion, sans rentrer trop dans la technique, vous travaillez avec entre autres un Marthiassel, le prix Nobel autour de ces sujets ou Stiglitz, l'autre prix Nobel. Donc, on n'est pas là dans un amphi d'économie appliquée mais dans un débat avec des gens qui n'ont pas votre niveau de connaissance du sujet. mais ce sujet du bonheur, de la création de bonheur par rapport à entreprise, société, partager la valeur. Eh bien, je vais prendre un exemple. D'abord, c'est avec deux économistes mineurs que je travaille sur ces questions, Senn et Stiglitz et que nous y travaillons de façon acharnée parce qu'elle nous semble fondamentale parce que ce que nous mesurons affecte ce que nous faisons. Et si nous mesurons des variables qui ne sont pas vraiment celles qui importent pour la société, nos politiques ne seront pas vraiment bonnes. et il nous a semblé que compte tenu des grandes limitations qui sont connues depuis l'origine du PIB, il nous fallait accompagner le PIB d'autres mesures qui permettent au gouvernement de prendre des décisions mieux éclairées. Le PIB, nous ne proposons pas de supprimer la comptabilité nationale. Vous me voyez vraiment rassuré. Donc, mais nous disons il faut quand même qu'il y ait des indicateurs. Alors, le mot bonheur est le mot qui est le plus médiatisé mais en réalité nous appelons ça la qualité de vie. Et nous cherchons quels sont les déterminants objectifs de la qualité de vie. Alors, il y a aussi une approche subjective de la qualité de vie que nous ne rejetons pas mais pour l'instant il suffit de faire la liste des facteurs déterminant objectivement la qualité de vie pour comprendre de quoi il s'agit. C'est quoi ? C'est la santé, évidemment. C'est l'éducation. C'est l'emploi décent car on a constaté que le chômage avait des conséquences sur la société qui excédait et de loin la perte de revenus due au chômage. Des conséquences évidemment néfastes. Et la sécurité économique c'est quelque chose d'absolument fondamental dans une société pour permettre aux gens de se projeter dans l'avenir. Sans sécurité économique ils n'ont plus la possibilité de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui la précarité de nos sociétés empêche les gens de se projeter dans l'avenir. Et il y a quelque chose d'assez fondamental et qui concerne le processus de création partage de valeur c'est l'autonomie des personnes dans le processus de création. S'il y a quelque chose qui généralement est défavorable à la productivité globale à la compétitivité c'est la perte d'autonomie des personnes. Or il se trouve qu'aujourd'hui c'est un élément majeur du bien-être. On sait mesurer ces éléments mais il se trouve qu'aujourd'hui par développement je ne sais pas de théorie que certains de mes amis économistes américains appellent les zombies les zombies c'est-à-dire les théories qui n'en finissent pas de mourir mais qui sont mortes mais qui restent vivantes comme la théorie de l'efficience des marchés bien joué alors par la médiation de ces théories on ne parvient plus à comprendre pourquoi les déterminants objectifs du bien-être sont très importants alors juste un petit exemple juste un exemple parce qu'il faut que mes camarades Juste un petit exemple Petit Tout à fait On n'y arrivera jamais avec un professeur Si vous voulez il y a dans la création de richesses importe énormément le capital Bah évidemment le capital vous serez d'accord avec moi le capital économique le capital qu'il soit public ou privé le capital humain le capital social le capital environnemental Et puis il y a un capital qu'on ne sait pas mesurer qui est l'intangible qui est le régime politique la démocratie l'adhésion à la démocratie Et ce sont les actifs le capital productif Tout ça forme le capital productif Et à côté nous avons des dettes des dettes privées des dettes publiques Bon Alors la question est si l'on prend notre nouvelle métrique celle que nous sommes en train de développer pour évaluer les conséquences des politiques qui sont aujourd'hui conduites en Europe On dit il faut absolument baisser d'un point la dette publique en réalité de l'écart entre 60% et le niveau effectif de dette ce qui pour la France fait d'un point et demi par an voilà donc il faut baisser la dette publique comme on ne sait pas mesurer le reste sans se préoccuper des choses que l'on ne sait pas mesurer or qu'est-ce que l'on observe on observe que il y a des destructions massives de capital humain 52% de taux de chômage des jeunes en Espagne autant en Grèce 35% aux Etats-Unis 25% aux Etats-Unis en Italie 25% en France et des taux de chômage qui sont plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient pendant les années 30 et donc ce que vous dites c'est que cette application mécanique d'une loi économique détruit une partie détruit du capital humain détruit attendez détruit du capital social et détruit du capital environnemental parce que les Etats sont devenus impéquigneux ils n'ont plus la possibilité d'investir dans l'environnement et donc il faut prendre tous ces éléments là pour déterminer une politique économique qui soit créative qui permette la création de richesses j'ai envie de faire réagir Alain Bénichoux à ça Alain Bénichoux oui je voulais d'abord je dois dire qu'il y a énormément de choses dans ce que dit Jean-Paul Fidoucy avec les que j'adhère sur lesquelles j'adhère fondamentalement la notion par exemple d'autonomie et d'indépendance des collaborateurs pour qu'ils soient plus heureux et même je dirais productifs productifs au sens création de valeur mais je voulais quand même noter quelque chose qui est revenir un peu de notre France notre écosystème français si vous prenez l'IBM France qui est une entreprise d'environ 10 000 salariés qui a à peu près 92% d'ingénieurs et cadres nous faisons nous participons à la création du produit intérieur brut de ce pays et nous avons 10 mois par an pour le réaliser sur 12 2 mois de congés 10 mois de travail les IBMers qui sont là le savent bien chacun veut prendre et doit prendre ses RTT c'est logique et encore une fois je ne veux pas rouvrir le débat sur les 35 heures ça n'a rien à voir mais dites-vous bien que si vous êtes dans une entreprise de services de solutions et de développement de logiciels vous avez de l'ordre de 8 à 9 semaines et demie selon les entreprises de congés et que vous vous mesurez en Europe ne parlez pas de la Chine ou de l'Inde ou de pays comme ça en Europe avec des gens qui ont à peu près 4 semaines et demie autrement dit vous avez 2 mois de bonheur en plus et vous avez un PIB qui est à peu près et donc vous êtes super productif bravo les français parce que ils arrivent à réaliser leur PIB en un mois de moins que les allemands que les anglais que les italiens et ça mérite des applaudissements excusez-moi mais le deuxième sujet c'est je lis les journaux notamment ceux de Nicolas mais pas seulement où il était et ils nous donnent les sondages de bonheur et de comment quelle est la perception alors attention je ne suis pas dupe c'est la perception du bonheur j'avais un patron américain qui m'avait dit but perception is reality je vous dis c'est un peu c'est pas complètement faux ce qui veut dire la perception et la réalité mais c'est pas complètement faux si jamais je parle trop en anglais vous me dites le sujet là c'est la perception du bonheur c'est qu'on doit être au niveau de quoi de l'Afghanistan de l'Irak nous sommes les derniers en termes de perception du bonheur donc nous avons un produit intérieur brut que nous réalisons en dix mois et nous avons deux mois de bonheur alors que les autres ont un seul mois de bonheur on va supposer que les vacances c'est le bonheur moi je sais pas chacun sa vie et le deuxième sujet le deuxième sujet c'est que le bonheur intérieur brut n'est pas le meilleur donc nous avons tous les amortisseurs sociaux qui existent tous les amortisseurs sociaux heureusement d'ailleurs je dirais parce qu'avec ces systèmes qui rigidifient l'accès à l'emploi il est évident qu'il faut avoir des amortisseurs sociaux heureusement heureusement mais donc on a les amortisseurs sociaux on a les deux mois de congé par rapport à nos autres et c'est vrai que tout le monde pense cinq semaines mais regardez ici de plus près quand vous êtes un ingénieur je vous en supplie venez faire le compte dans le Syntec par exemple voyez ce sont des choses on a le plus bas bonheur le Syntec c'est le syndicat professionnel des employeurs les entreprises qui sont les nôtres dans l'IT dans le redressement productif vous le savez va venir bien entendu de la réindustrialisation industrielle traditionnelle mais elle viendra aussi de la réindustrialisation sur les domaines de l'IT du numérique du logiciel dont nous sommes donc ce que je veux dire on a deux mois et on a la meilleure productivité vous voyez par conséquent dans ce que dit Jean-Paul il y a vraiment des questions que l'on peut se poser pourquoi un système aussi amortisseur de problématiques sociales aussi créateur de bonheur institutionnalisé de santé extraordinaire franchement je préfère tomber malade en France qu'aux Etats-Unis je le dis je le dis Jean-Paul je le dis je préfère tomber malade en France qu'aux Etats-Unis je le reconnais mais cela étant pourquoi nous ne sommes pas plus heureux Olivier Berthe juste une seconde Olivier Berthe est-ce que vous avez une réponse à ça et je voudrais vous interroger ensuite sur promis Jean-Paul je vous donne la parole ne faites pas la tête comme ça une réaction là-dessus et une question ensuite sur la baisse des marges que tous les économistes constatent et savoir si ça affecte votre votre casquette si j'ose dire terme horrible de patron des restos du coeur donc sur ce cette problématique évoquée par Alain Benichoux oui juste une réaction je voudrais un petit peu modérer le propos d'Alain Benichoux j'ai même retiré l'éthode je ne veux pas un petit peu modérer je veux dire attention le monde a évolué et les amortisseurs sociaux que vous décrivez ne sont plus ceux que vous croyez qu'ils sont sincèrement tomber malade dans certaines catégories de la population française aujourd'hui sans doute pas pour vous mais pour beaucoup de catégories de la population française ça devient un problème fréquenter les urgences j'entendais dans le grand amphi juste avant de venir ici Patrice Pelou je pense qu'on pourrait lui poser la question fréquenter les urgences de certains hôpitaux l'accès aux soins n'est plus une réalité pour des millions de français l'accès à l'alimentation saine et équilibrée l'est encore grâce au monde humanitaire ne le sera peut-être plus en 2014 en fonction de certaines décisions de l'Europe l'accès à l'emploi ça fait longtemps que ça ne l'est plus l'accès à la culture l'accès au soutien scolaire ça ne l'est plus non plus donc je veux vraiment modérer cela le fait est que mes 26 ans de bénévolat au sein d'un monde associatif qui a vu multiplier par 15 je le répète je l'ai dit tout à l'heure en introduction le nombre de personnes à venir au resto du coeur apporte beaucoup de bémol à ce panagérique des amortisseurs sociaux dans notre pays qui ont oui on peut les comparer au Bangladesh mais ce que je veux dire c'est que même les comparer à ce qu'ils étaient il y a 26 ans et vous verriez que la comparaison n'est pas glorieuse donc ce que je veux dire c'est que sans vouloir polémiquer mais parce que le propos était un petit peu dithérambique c'est qu'il y a une situation qui d'année en année s'aggrave par rapport à un écart qui se creuse entre la France des populations les plus riches et les plus pauvres et on parle de partage de la valeur ce partage de la valeur en France mais dans d'autres pays on pourrait dire la même chose en Allemagne il se trouve que la semaine dernière nous recevions des associations allemandes et qu'elles nous disaient la même chose et qu'elles faisaient le même constant en Allemagne donc là de ce fait de Paredo de Durin on peut constater la même chose c'est que cet écart entre les pourcents de population vivant dans les déciles je dirais les plus faibles et les plus élevés c'est considérablement accru et que pour les déciles les plus bas la situation devient à la limite du supportable même si elle peut encore s'améliorer pour les déciles les plus hauts si Olivier Berthier je reviens à la thématique même du débat entreprise et société comment créer et partager de la valeur est-ce que la baisse des marges qu'évoquait Alain Benichoux et que constate un économiste comme Jean-Paul Fitoussi a un impact direct mesurable sur vos activités aujourd'hui il y a pas mal de choses qui ont un impact direct notamment la baisse des marges il est évident que les entreprises se montent moins généreuses avec le monde associatif mais aussi et parce que les financeurs du monde associatif sont les collectivités pour partie les collectivités également paradoxalement pas les donateurs je dis paradoxalement parce que vous parliez de baisse des marges on peut parler de baisse des revenus aussi par rapport aux particuliers qui contribuent à aider le monde associatif et bien les particuliers se montrent de plus en plus généreux et se montrent de plus en plus généreux aussi et sans doute parce qu'il y a en France un système d'incitation fiscale aux dons qui fait qu'ils décident quelque part d'orienter l'impôt là où ils veulent il faut savoir qu'il y a une loi française qui est assez extraordinaire c'est que quand vous décidez de donner 100 euros à une association comme les restos en fin de compte vous lui donnez 25 euros de votre poche et vous décidez que l'état va pour vous donner 75 euros et que ces 75 euros d'impôt vous allez les orienter volontairement vers l'association où vous voulez aider c'est formidable il y a d'ailleurs certains parlementaires qui trouvaient au mois de novembre dernier que c'était pas si formidable que ça et ils ont parlé de rabot fiscal comme si le don était une niche fiscale c'est évident que quand on donne on s'appauvrit toujours mais on voit bien que les donateurs les donateurs on s'appauvrit financièrement qu'on fait un don financier on s'enrichit et on permet à la structure que l'on aide de faire beaucoup plus que le même équivalent de finances publiques pourrait faire s'il était réinvesti en subvention donc les donateurs les particuliers ça que je veux dire soit par le don financier soit par l'investissement bénévole parce que parlons de création de valeur je vais vous donner un chiffre le budget des restos c'est 178 millions d'euros c'est le budget qu'on a arrêté hier je vous disais qu'hier on avait notre assemblée générale ce qui est un énorme budget ce qui est un énorme budget savez-vous à combien on a valorisé parce que la cour des comptes nous demandait de valoriser la contrepartie du bénévolat en prenant le SMIC en supposant que les bénévoles les 63 000 bénévoles qui aident les restos en supposant qu'on les paye au SMIC une espèce de masse salariale virtuelle virtuelle mais mise dans les comptes c'est-à-dire validée par les commissaires aux comptes ça double le budget 155 millions d'euros en plus 155 millions d'euros en plus et si vous prenez l'équivalent du calcul qu'on a fait pour les restos du coeur et que vous l'appliquez aux 14 millions de bénévoles en France 30 milliards 30 milliards la création de valeur des bénévoles en France par an 30 milliards réfléchissez un peu ces chiffres dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines que le gouvernement est en train d'essayer d'économiser je vais peut-être passer la parole à un des deux étudiants qui sont là qui représente ceux qui ont travaillé sur les questions est-ce qu'il peut y avoir un micro ou est-ce qu'on doit céder l'un des nôtres voilà un micro arrive merci beaucoup et donc je vais vous laisser poser une des questions bonjour Mathieu Gilquin étudiant à l'école centrale Paris ma question va s'adresser principalement à monsieur Benichoux et à monsieur Berthe monsieur Benichoux vous disiez tout à l'heure que parfois vous aviez l'impression que vous deviez vous excuser de créer de la valeur pour trois acteurs les salariés la société dans laquelle vous opérez et les actionnaires ce que je souhaite savoir en fait c'est en cours de finance d'entreprise ce qu'on nous apprend c'est que le CEO ou le CFO d'une entreprise son but c'est de créer de la valeur pour l'actionnaire c'est de maximiser le cours de l'action alors créer des emplois effectivement l'entreprise le fait mais c'est une sorte de dommage collatéral peut-être donc est-ce que vous pensez que ce n'est pas un problème majeur de l'entreprise aujourd'hui est-ce que vous pensez messieurs donc monsieur Berthe et monsieur Benichoux qu'une entreprise qui aurait comme souci premier la création de valeur pour la société donc dans son ensemble limite quitte à ne pas faire de profit pour ses actionnaires soit vouée à l'échec est-ce qu'on ne peut pas imaginer une société dans laquelle les actionnaires auraient d'autres objectifs et n'attendraient pas de retour sur investissement ou est-ce que vous pensez qu'une séparation des genres entre entreprises et associations soit bénéfique donc pour des questions de clarté ou de transparence par exemple alors voilà d'abord premièrement je trouve que on fait trop de cours de finances d'entreprise à central Paris on devrait faire des maths et franchement vous êtes les meilleurs ingénieurs et j'ai besoin d'ingénieurs techniques et vous me faites du cours de finances d'entreprise bon c'est un petit c'est un petit message personnel l'entreprise que vous décrivez est un fantasme je vais être provocateur parce que sinon d'ailleurs je ne suis pas naturellement provocateur je le dis pour mon voisin j'essaie simplement de forcer un peu le trait pour essayer de faire passer un message mais ce n'est pas nécessairement mes convictions fondamentalement c'est un fantasme c'est-à-dire que je reprends ce que disait Jean-Paul Fitoussi l'État doit répartir j'ai des questions sur la façon dont l'État répartit moi je voudrais qu'on répartisse pour le bien vivre ensemble je voudrais qu'on répartisse pour ne moins avoir à faire précisément à des restos du coeur et que les gens soient plus je dirais indépendants je voudrais que l'État répartisse pour pouvoir bien que vous savez bien ce que je pense à petite personne en termes de don et je vous le dirai si vous voulez mais et je pense que l'État doit notamment pouvoir agir sur des éléments essentiels d'une société comme par exemple et comme le disait Jean-Paul l'éducation c'est fondamental l'innovation technologique c'est fondamental on en reparlera puisque IBM France a le troisième laboratoire de développement hors Etats-Unis qui se trouve en France avec 700 ingénieurs eux qui sont restés dans la technique qui ont fait qui ont fait Polytechnique et Normale Sup et qui continuent à faire du développement et de la technique on le sait et on se demande pourquoi d'ailleurs donc franchement cette idée pour pouvoir répartir il faut absolument avoir des marges de manoeuvre et ces marges de manoeuvre viennent effectivement des profits réalisés dans les entreprises qui sont ensuite redistribués si je peux ensuite en tant que citoyen avoir des questions sur la façon dont on redistribue bien entendu je pourrais me poser des questions et je pourrais avoir un parti pris plus libéral et un parti pris plus je dirais interventionniste mais là n'est pas la question vous n'avez pas d'entreprise de société si les entreprises ne créent pas la valeur pour la collectivité qu'est-ce qui est la valeur j'ai cherché le mot valeur dans différentes c'est un peu parce que ma mère est linguiste alors j'essaie de voir le mot valeur dans différentes cultures quelle est la traduction en arabe en hébreu en latin en grec etc et c'est toujours pareil il y a la notion d'enrichissement mesdames et messieurs dans toutes les cultures la valeur c'est la notion d'enrichissement et d'enrichissement ça n'est pas forcément d'enrichissement matériel d'ailleurs ok c'est aussi un enrichissement culturel je crois que ce qui fait la valeur aujourd'hui d'un pays c'est finalement trois choses c'est je vous le dis maintenant parce que c'est franchement ma conviction profonde pourquoi nous sommes en France pour le bien vivre l'éducation crée la valeur l'éducation numéro un numéro deux la culture à charge pour nous de ne pas devenir un musée dans ce pays uniquement un musée mais la culture est ce qui fait la valeur d'un pays la culture générale l'art et la troisième chose ces entreprises quand vous quand vous prenez ces trois dimensions qui sont l'éducation la culture et l'entreprise et au dessous de ça ce qu'il faut pour pouvoir maintenir ça et je suis absolument d'accord avec Jean-Paul Fitoussi sur la notion de démocratie et de croissance franchement vous savez pourquoi on est quel est le premier critère d'une entreprise comme IBM pour investir dans un pays quel est le premier critère d'après vous le CFO du cours de finance d'entreprise de Central Paris a dit le profil le professeur du cours de finance d'entreprise le premier des critères mesdames et messieurs c'est l'état de droit alors en anglais on dit the rule of law voilà l'état de droit voilà pourquoi IBM investit encore massivement dans les pays de l'OCDE parce que finalement on est protégé par un état de droit si vous allez dans d'autres pays vous verrez que ces choses là sont un peu plus mises au défi donc aujourd'hui vous avez cette situation avec un triptyque la culture d'un pays son niveau d'éducation et le niveau technologique et culturel de ces écoles de ces universités et ensuite la qualité de création de valeur de ces entreprises et c'est ça à mon avis qui fait la possibilité d'un partage de valeur Olivier Berthe la question s'est adressée aussi à vous sur faut-il créer de la valeur pour les actionnaires peut-il exister une société des sociétés d'ailleurs elles existent il y a un schéma et vous en êtes un des représentants mais je vous laisse l'expliquer j'allais le dire j'allais dire qu'il y a des sociétés actionnariats puis il y a aussi des sociétés sans actionnariats et dans le même secteur d'activité la société à laquelle j'appartiens là je parle plus de Resto du Coeur mais de la compagnie d'assurance dans laquelle je travaille de la mutuelle d'assurance dans laquelle je travaille qui s'appelle MMA donc c'est dit n'a pas d'actionnaire et du coup effectivement nous sommes en train je suis directeur technique dans cette compagnie on est en train de regarder les majorations pour 2013 pour faire payer en plus aux clients du coup dans cette politique de majoration nous n'avons pas à envisager la rémunération de l'actionnaire par contre on envisage une marge puisqu'effectivement il faut quand même financer le risque et financer notamment la solvabilité ce qu'on appelle la solvabilité est-ce qu'on est certain de pouvoir rembourser les personnes qui vont insister je ne vais pas vous faire un cours d'assurance tout ça pour vous dire qu'effectivement il y a déjà des sociétés qui n'ont pas ce souci de rémunérer les actionnaires mais qui pour autant effectivement créent de la valeur et aussi créent de la marge mais ce que je voudrais dire surtout c'est que pour moi on dit partager la valeur mais pour moi déjà le partage ça crée de la valeur le partage ça crée de la valeur ce que je voudrais quand même dire c'est que quand j'étais il y a quelques années j'ai dit à mes filleules je suis l'homme le plus riche de ma promo je suis l'homme le plus riche de ma promo c'était une déclaration un peu péremptoire ils m'ont regardé les grands yeux je dis oui moi je suis riche pendant ce quart de siècle de travail associatif d'échange d'échange humain qui m'ont effectivement et là on se rejoint énormément énormément enrichi et je pense que et là on arrive à la notion de bénévolat et de bénévolat et de partage entre entreprises et monde associatif on disait tout à l'heure effectivement la baisse des marges peut peut-être amener une baisse des financements des associations mais les entreprises ont toujours par les entreprises mais les entreprises ont toujours des salariés des ressources vives des personnes qui peuvent aller dans le monde associatif pour apporter aussi au monde associatif et ces personnes qui vont dans le monde associatif peuvent aussi en revenir enrichies d'une expérience à une époque il y avait des stages ça se fait plus heureusement il y avait des stages de saut à l'élastique c'était l'incentive c'était un petit peu pour créer de la cohésion dans le management et on emmenait les cadres d'une entreprise on leur faisait traverser les Alpes à ski ou à pot de phoque ou bien on les faisait sauter un pont au bout d'un élastique ce que je dis n'est pas une année ça s'est fait on en a même mis dans des amphis devant des il paraît c'est terrible alors ceux-là ne sont pas sortis vivants mais les autres quand même oui parce que la sécurité soit élastique ce que je veux dire c'est que une entreprise qui pourrait dire comment je peux rapprocher quelque part ou créer de la valeur humaine dans mon entreprise du sens je dis que venir faire une semaine de maraude avec des maraudeurs dans la région parisienne pour des cadres d'entreprise ça vaut tous les sauts élastiques du monde et donc là on peut aussi par le partage créer de la valeur et enrichir mutuellement et l'entreprise et l'association on donne à IBM 10 un jour par an pour une un jour par an de mécénat de compétences pour une oeuvre de notre choix non seulement j'adhère Olivier sur ce que vous venez de dire parce que je pense que c'est fondamental on trouve des gens qui retrouvent du sens qui sont beaucoup plus motivés et qui comprennent mieux l'environnement dans lequel ils sont et la société donc pour IBM c'est 10 000 jours ça vaut ce que ça vaut que nous contribuons à donner par an dans les différents mouvements associatifs et qui sont bien entendu laissés à la libre qu'est-ce que c'est le mécénat de compétences en fait nous ce que l'on a constaté c'est que évidemment on peut évidemment aller dans une maraude avec par exemple la Croix-Rouge qui distribue 50 millions de repas ou bien les Restos du Coeur certains de nos collaborateurs le font d'ailleurs mais il y a aussi une façon je dirais de décupler cette journée là en essayant de donner la mise en place par exemple d'un système de traçabilité des repas par exemple pour la Croix-Rouge et donc c'est tout un système informatique qui a été mis en oeuvre et qui permet de rendre d'être certain que tous les repas qui sont distribués sont propres à la consommation bien entendu et traçables voilà un peu du mécénat c'est l'application de votre métier à des actions et ceci bénévolement bien entendu d'accord Jean-Paul Fitt aussi je l'ai évoqué en vous présentant vous êtes un grand voyageur et vous exercez vous avez des correspondants un peu partout dans le monde vous revenez d'Inde vous êtes rentré hier d'un colloque organisé par l'OCDE c'est un des pays les plus fascinants en termes de croissance c'est un des pays où les écarts de revenus sont les plus considérables est-ce que ces sujets là d'ailleurs qu'on évoque aujourd'hui se posent quelque part dans la société indienne ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement mis de côté en attendant d'avoir atteint des niveaux de développement qui sont comparables aux sociétés occidentales oui alors premièrement le fait d'avoir passé 4 jours en Inde ne me fait pas du tout spécialiste de la question non mais vous avez vu des choses donc et peut-être vous avez parlé avec des spécialistes de la question et Amartya Sen est un indien vous l'évoquiez tout à l'heure je voulais dire que ce qui me frappe dans la société indienne par rapport à la société chinoise c'est d'abord qu'il s'agit d'une démocratie mais d'une démocratie très inégalitaire fondée sur un système de caste et que on perçoit que le système est en train de craquer il y a des signes de craquement que j'ai immédiatement perçu par la présence policière et de militaires armés je veux dire il était quasiment impossible de se promener sans être entouré de militaires donc il y a il y a une violence sociale qui devient un terreau fertile pour le terrorisme et il y a eu de nombreuses actions terroristes je voulais dire quand même un mot sur tout ce qu'on a dit jusqu'à présent mais un mot vous avez posé la question sur votre cours magnifique de finance mais vous aviez une réponse de tout trouver c'est au nom de la création de valeur qu'on a détruit des trilliards d'euros et de dollars de valeur en réalité et que toute cette finance moderne a conduit à une destruction de valeur d'une ampleur inégalée depuis la crise des années 30 un second mot sur le le problème de du pessimisme français il y a un signe de pessimisme celui qui est reflété par les enquêtes mais il y a un signe objectif d'optimisme des français qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en europe qui est la natalité les français font des enfants c'est quand même une confiance dans l'avenir qui est assez considérable savez-vous que d'ici 20 ans la population de la France aura dépassé la population allemande tout simplement parce qu'en Allemagne non il n'y a pas cette confiance dans l'avenir qui permet de 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 faire des enfants voilà et le problème que nous avons aujourd'hui dans la création de valeur vous avez tenté de définir la création de valeur mais vous n'avez pas utilisé le terme qu'utiliser toute l'école classique qui est l'école fondatrice de la science économique la valeur travail c'est l'entreprise non c'est le travail c'est le travail c'est le travail le travail dur même oui donc excusez-moi non 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 j'essayais pas de dire ça à la source les libéraux classiques nous ont appris qu'à la source de la valeur il y a le travail et ils avaient codifié le concept de valeur travail voilà de travail élève bénichoux une réaction non oui je suis convaincu d'avoir oublié cette valeur le sens fondamental d'une entreprise comme Ebeng qui fait 90% de sa valeur dans l'immatériel précisément et qui est par conséquent l'immatériel le service à valeur ajoutée et le logiciel c'est évidemment étonnant de évident de lier ça au travail et le problème du travail c'est l'innovation alors je me souviens de je vais vous donner un peu un exemple pour simplifier les mathématiques c'est souvent humiliant d'accord et vous êtes en classe imaginez que vous êtes en classe de mathématiques spéciales et vous avez un théorème à démontrer et vous avez noirci trois tableaux pour démontrer le théorème vous y arrivez d'ailleurs péniblement avec beaucoup de ça c'est moi et vous avez le collègue qui a fini par faire l'école normale de la rue Dume qui écrit trois lignes pose son point et s'en va à sa place c'est ça que j'appelle l'humiliation et bien écoutez c'est la même chose le vrai problème du travail c'est comment on le fait avec l'innovation voulue je vous donne un autre exemple un peu plus sérieux lorsque nous avons gagné la mission internationale mondiale pour IBM de développement des plateformes de mobilité en logiciel c'est à dire vous développez un logiciel et vous l'avez sur toutes les tablettes les smartphones en un seul cette mission là il y avait trois laboratoires dans le monde d'IBM qui voulaient l'avoir un laboratoire en Inde un laboratoire à Toronto au Canada et nos garçons en France et filles et filles boys and girls 40% de filles d'ailleurs j'en suis très fier bon le point le point dans les métiers de technique le point donc fondamental c'était de dire est-ce que si on prenait la valeur travail coût c'est à dire on allait dire telle fonction il faut 10 jours pour le faire vous faisiez le calcul de 10 jours en Inde et 10 jours à Toronto et vous aviez tout à fait perdu donc ce que nous avons fait on a fait ça sur un benchmark nous allons essayer de mettre nos garçons et filles français à réaliser de façon élégante un certain nombre de fonctions ce qu'ils ont réalisé ils ont réalisé la plupart des choses en pratiquement 10 fois moins de temps que leurs collègues indiens 10 fois moins de temps l'élégance de l'école mathématique française est là mesdames et messieurs c'est à dire tant que nous l'avons nous allons être compétitifs et cette valeur travail à la fois sera une valeur de travail extrêmement motivante parce que les gens travailleront dur mais ils auront une autonomie ils auront une valeur ils pourront agir sur leur destinée et cette montée en valeur c'est celle que j'appelle de mes voeux ici voilà alors une autre question d'un étudiant et puis après je vais passer la parole à la salle alors ma question s'adresse peut-être que vous pouvez nous dire qui vous êtes oui pardon Thomas Prado je suis étudiant à l'ESCP ma question s'adresse plus spécifiquement à Olivier Berthe vous avez commencé un peu à y répondre en disant que l'économie sociale et solidaire avait un peu pris le pas sur l'état au niveau des amortisseurs sociaux et donc parfois sur le partage de la valeur est-ce qu'il y a des domaines spécifiques sur lesquels l'état a complètement abandonné cette mission de partage de la valeur et qui y palie et après vous avez commencé aussi à y répondre au sujet des dons vous avez dit que beaucoup de dons les dons pour les restos du coeur venaient de plus en plus des particuliers et non des entreprises quelle est la proportion à peu près là-dessus pour qu'on ait une idée plus précise sur la seconde question qui est plus simple globalement pour l'année qui vient de s'écouler sur 60 millions de dons à peu près un peu moins de 4 millions du monde de l'entreprise et 56 millions du monde des particuliers donc ça vous donne une proportion pour la première question qui est peut-être un peu plus complexe je ne vais pas parler que de domaine d'abandon de l'état mais il y a des domaines sur lesquels il n'y a pas pour un acteur qu'il soit privé ou malheureusement aussi pour que ce soit une collectivité où il n'y a pas de sentiment de rentabilité les élus aussi parfois résonnent en termes de rentabilité il ne faut pas croire que les administrations ou les collectivités ne mettent jamais ce concept là et en place et quand vous avez des budgets contraints ou quand vous avez des capacités contraintes il y a des marchés je vais parler en termes de marché il y a des marchés sur lesquels on ne va plus je prends un exemple vous parliez de l'économie sociale et solidaire vous savez qu'il existe des contrats aidés des chantiers d'insertion et que ces structures d'insertion sont financées pour partie d'ailleurs pour grande partie par les collectivités le cas notamment les départements mais vous savez qu'on a commencé à voir dans ces chantiers d'insertion qui avaient pour but d'amener de ramener vers l'emploi des personnes qui en étaient éloignées qui ne pouvaient pas tout de suite être employables par une entreprise classique ou qu'elle soit privée ou publique on a commencé à voir des critères de sortie imposés et les structures pour obtenir les subventions devaient montrer un taux de sortie positif supérieur à 30% puis on a augmenté les chiffres de ce fait on a commencé à voir ces structures sociales et solidaires cette économie sociale et solidaire de faire de la sélection à l'entrée c'est à dire choisir pour mener ces chantiers d'insertion les personnes les plus réemployables et donc ces structures qui étaient conçues pour amener des personnes éloignées de l'emploi vers l'emploi sont devenues des structures dans lesquelles se trouvaient des jeunes étudiants qui n'avaient pas trouvé de job des personnes les moins éloignées de l'emploi parce que comme ça ça permettait d'avoir un taux de sortie positive supérieur au resto on a 100 chantiers ateliers d'insertion qui ont à peu près 1500 personnes on a décidé de tourner le dos à ça en disant tant pis vous assumerez le fait de nous financer bien entendu on a continué à nous financer c'est à dire qu'à un moment donné il faut aussi et c'est une des forces du monde associatif en réseau pouvoir un petit peu forcer les limites mais l'économie sociale et solidaire elle a ce rôle de pouvoir amener des personnes vers le monde de l'entreprise et quand elle travaille en partenariat avec les entreprises et nous en avons des partenaires avec les entreprises c'est doublement efficace parce que ça permet effectivement de créer des passerelles parce que le but le propos a été tenu tout à l'heure et je voudrais rebondir dessus très rapidement le but d'une association comme les restes du coeur n'est pas d'exister pour exister ou d'affilier enfin d'annoncer année après année des chiffres plus importants le but serait au contraire contrairement à une entreprise de montrer des courbes à la baisse jusqu'à la disparition nous avons rigoureusement les objectifs inverses et je le dis à mon voisin Alain effectivement moi j'aimerais voir des courbes vers le bas qui m'amèneraient à ma disparition et ce serait une augmentation de votre efficacité alors peut-être une question ici voilà vous pouvez passer le micro juste derrière oui très bien est-ce que vous pouvez vous présenter oui Dominique Deloche je suis coach et consultant d'entreprise ma question était comment on fait pour passer d'une métrique à une autre si je reprends les termes que vous avez évoqués notamment Alain Benichoux tout à l'heure par rapport à la marge ou à la valeur ajoutée que vous avez évoquée si on prend à l'inverse effectivement la métrique proposée par Jean-Paul Fitoussi vous l'avez évoqué tout à l'heure au niveau macro sur la destruction de valeur de façon impressionnante mais si on l'apprend aussi au niveau micro de l'entreprise c'est tout aussi catastrophique en termes de santé en termes d'éducation en termes d'emploi etc comment on fait pour passer d'une métrique à une autre métrique sachant que des entreprises comme IBM bien évidemment et dans l'exemplarité et c'est pas complètement impossible quand vous parliez tout à l'heure de la culture c'est pas forcément le financement de la culture au niveau national mais ça peut être aussi en termes de compétences à l'intérieur de l'entreprise vous avez effectivement témoigné de l'excellence et si on prend la moyenne des entreprises c'est une catastrophe Jean-Paul Fitoussi il ne s'agit pas de substituer une métrique à une autre il s'agit par exemple lorsqu'on est dans le monde de l'entreprise lorsqu'on est dans le monde de la comptabilité privée et d'ailleurs mieux développée que la comptabilité nationale parce qu'elle a une comptabilité patrimoniale une comptabilité d'actifs le problème que pose la métrique c'est celui de la mesure de la production je prends un exemple IBM fournit des services bon mais un service c'est un bien très très complexe c'est un bien dont on ne sait pas mesurer la quantité produite pour considérer un exemple encore plus signifiant c'est le service de santé ce qu'on mesure dans nos sociétés on mesure la production de santé par la dépense de santé c'est une erreur fondamentale parce que le pays qui devrait avoir la production de santé la plus élevée c'est les Etats-Unis on sait bien parce qu'ils dépensent 16% de leur PIB en santé on sait bien qu'en réalité ils ont une qualité de production inférieure à la France ce que disait monsieur Vézichu tout à l'heure donc c'est clair qu'il y a là un problème d'adapter les métriques que nous avons plutôt que de substituer une métrique à l'autre donc il faudrait que l'on puisse mieux mesurer les services on ne sait pas mesurer les productions publiques on ne sait pas mesurer les productions de services on ne sait pas par exemple comparer on nous dit que la productivité dans le secteur du service de détail aux Etats-Unis est beaucoup plus élevée qu'en France à cause des grandes chaînes de magasins d'hypermarchés mais on n'achète pas le même produit lorsque vous allez acheter un produit dans un hypermarché vous n'achetez pas le même produit même si c'est le même objet que dans une boutique dans une rue agréable d'un centre-ville vous achetez un autre service et ça on ne sait pas corriger la mesure de la qualité mais on est en train de s'y employer il faut faire coexister les deux systèmes de mesure et les utiliser tous les deux il y avait d'autres questions je suppose dans la salle alors monsieur et puis ensuite madame bonjour je m'appelle Clément je termine des études d'ingénieur j'ai commencé à travailler dans un cabinet de conseil ma question porte par rapport à votre remarque de tout à l'heure sur la très grande proximité entre la création de marge au sein de l'entreprise et la création de valeur moi je m'interroge un petit peu quand même parce que pour faire de la marge il y a deux possibilités soit on augmente les revenus avec les mêmes coûts et donc là tout se passe très bien si et c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment quand même on essaye de faire la même chose avec moins très bien on gagne en efficacité et si pendant le même temps on n'est pas capable d'avoir faire preuve d'imagination et d'innovation pour pouvoir au même rythme créer de nouveaux débouchés qu'est-ce qui se passe et quelle est la responsabilité des entreprises dans ce processus en fait Alain Bénichoux c'est pour vous on a toutes les responsabilités du monde bien entendu c'est toute une faute je suis je vous suis parfaitement c'est-à-dire que quand vous dites qu'il y a deux façons de créer de la valeur et donc des marges qui est de faire la même chose avec moins avec plus de travail et moins payé ou bien de monter en valeur je suis absolument d'accord et d'ailleurs je vais vous dire une chose il n'y a plus maintenant dans le monde économique de moyen terme il n'y a plus de compromis possible soit vous êtes dans le low cost et si vous faites du low cost vous devez le faire super bien c'est un métier je dois vous avouer que des entreprises aussi américaines qu'Amazon ont réussi à faire avec des marges minuscules une nouvelle entreprise de retail au fond de service de détail qui est inégalée si vous allez dans les énormes centres de développement de logiciels de Bangalore en Inde vous allez vous retrouver avec des ingénieurs il y en a d'ailleurs 700 000 informaticiens ingénieurs informaticiens formés par an 700 000 et croyez-moi si Jean-Paul est allé en Inde et qu'il a discuté avec certains d'entre eux ils sont absolument remarquables et non seulement ils sont remarquables mais ils ont une aspiration à devenir une nouvelle classe moyenne et à très rapidement d'ailleurs rattraper les salaires que vous voyez dans les pays européens par exemple donc vous avez cette possibilité là de faire du low cost ou bien vous devez monter en gamme et monter en valeur et monter en niveau d'innovation vous ne pouvez pas être en déni de réalité le seul élément à vous les jeunes ingénieurs qui travaillez aujourd'hui et qui vous devez comprendre cette chose c'est quelqu'un qui a travaillé 30 ans dans les entreprises qui vous le dit on ne peut pas être en déni de réalité la loi de la gravitation universelle existe il y a de la concurrence ce que vous ne comprenez pas que souvent les gens ne comprennent pas c'est que nous nous battons pour gagner des marchés nous nous battons et la concurrence est extrêmement dure je vous assure aujourd'hui que la principale source de stress dans les entreprises c'est précisément l'attitude du client qu'on n'arrive pas à comprendre qui est souvent irrationnelle qui pousse de plus en plus nous voyons qui pousse à la destruction des marges par exemple parce qu'il faut absolument eux aussi avoir des problèmes donc nous sommes une espèce de bout de chaîne pour essayer de bien comprendre ce qui est le besoin de l'économie le besoin de l'économie c'est un low cost de qualité qui est fait de façon industrielle et une demande de haute valeur ajoutée alors le destin de pays comme ceux de la France ou même l'Allemagne qui a réussi à créer une industrie de machine outils qui s'exporte maintenant en Chine vous ne pouvez plus maintenant bien sûr que les usines sont en Chine mais voyez un peu la valeur ajoutée qui est créée ok il n'y a rien à regretter quelle est la valeur ajoutée dans un iPhone quelle est la valeur ajoutée chinoise dans un iPhone est-ce que vous connaissez ce prix là 6 dollars combien coûte un iPhone 600 600 6 dollars donc il n'y a pas je veux dire il y a évidemment des choses qui sont difficiles à accepter mais il faut monter ce pays en gamme monter ce pays en marge monter ce pays en valeur il n'y a pas d'autre choix Madame Bonjour Albane Tresse moi je viens du monde associatif et des entreprises et de la coopération scientifique et en fait je vous entends parler de la pression du client et est-ce que ma question s'adresse finalement à vous trois est-ce que ce nouveau client ce nouveau consommateur qui est aussi le collaborateur le citoyen l'actionnaire etc serait pas à l'origine de la réponse finalement à la question qu'on se pose c'est-à-dire de pousser une nouvelle répartition des responsabilités entre ce qui était initialement du bien public éducation recherche innovation etc et du domaine traditionnel des entreprises est-ce que finalement on va pas arriver à un entre guillemets human business modèle quelque chose qui vienne du consommateur lui-même Olivier Berth peut-être cette question sur la multiplicité des profils de l'homme bien entendu on aurait pu rajouter qu'il est aussi contribuable c'est-à-dire que la même personne va aussi demander plus à l'Etat mais se dire oui si je demande plus à l'Etat l'Etat va me demander aussi plus de contributions pour son action il est tout à l'heure on l'a rappelé j'en suis effectivement un cas il peut être et salarié dans une entreprise et bénévole dans une association effectivement je crois que ce qui est important c'est que et là les entreprises on s'en rend de plus en plus compte et il y a des éléments comme l'émergence des réseaux sociaux qui vont aussi de plus en plus pousser les exigences par rapport à ça désormais quand une entreprise fait mal son boulot ça peut se savoir et se multiplier de façon virale à une vitesse bien plus importante qu'avant on disait un client insatisfait en parle à 10 aujourd'hui sur Facebook un client insatisfait peut en parler à 500 ou à 5000 ça crée un tout autre contexte aussi pour nous il y avait une question sur les réseaux sociaux juste un instant on va finir le petit tour de table sur la question de madame juste sur le contribuable quand même en général le contribuable considère que l'état doit donner plus mais que c'est les autres qui doivent payer plus d'impôts donc c'est une vraie différence Alain Bénichoux je crois savoir que je crois comprendre la question mais je vais vous dire fondamentalement le point qui nous occupe aujourd'hui c'est d'essayer de rendre un service de qualité d'être au top de la performance et d'être heureux les deux donc quand vous êtes pourquoi je vous dis ça parce que quand vous dirigez une entreprise de 10 000 personnes une ETI d'une certaine façon vous êtes comptable du bonheur des collaborateurs je suis désolé de vous dire ceux qui pensent qu'un patron d'entreprise c'est quelqu'un qui est là pour manager le profit comme on l'enseigne à Centrale c'est un prof de finance et puis ne pas avoir des valeurs par exemple excusez-moi du mot une valeur ce n'est pas un mot sale c'est une intégrité une éthique professionnelle disons alors je crois fondamentalement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui partagent ces valeurs le point de concordance c'est que la ligne le biseau entre ce que l'on demande à l'Etat et ce que l'on demande à nos entreprises est très différent d'un pays à l'autre ok par exemple aux Etats-Unis le prix de la formation supérieure de l'enseignement supérieur est un prix incroyable avec une inflation année après année qui dépasse tout entendement mais c'est paraît-il le vrai coût si c'est 50 000 dollars par an que vous devez payer pour aller dans une université c'est peut-être le vrai coût un des problèmes qui peut se poser dans nos pays c'est qu'on oublie le vrai coût de la même façon que Jean-Paul disait mais on a une offre de santé extraordinaire moi je suis d'accord avec lui à 100% c'est pour ça que je dis je préfère me faire soigner ici mais en revanche j'aimerais que quelque part quand je paye zéro ou 120 euros j'aimerais qu'on puisse dire mais attention Alain ça a coûté à la société 25 000 euros parce que c'est le vrai coût vous le savez bien si vous avez des enfants si vous avez déjà été aux Etats-Unis et que vous avez eu un enfant qui a eu une appendicite vous verrez que le coût de l'appendicite là-bas c'est 10 000 à 15 000 dollars voilà le vrai coût et vous avez toutes les factures qui arrivent j'ai peur aussi qu'on oublie le vrai coût je suis pour que les amortissances fonctionnent mais il faut aussi donner la valeur j'en profite aussi sur cette multiplicité des profils de l'homme économique le consommateur l'influence du consommateur bon il faut dire il ne faut pas penser que les gens sont schizophrènes lorsque le travailleur est pauvre et il y a une multiplication de travailleurs pauvres les restos du coeur c'est le symptôme des dysfonctionnements de notre société il y a une multiplication de travailleurs pauvres les travailleurs pauvres ne peuvent acheter que pas cher donc ils vont chercher à faire jouer la concurrence même si le processus va finir par leur être préjudiciable à eux-mêmes donc les consommateurs peuvent jouer un rôle éminent dans une phase de consommateur d'élite mais je n'aime pas que l'on structure la société ainsi mais comme les consommateurs sont des producteurs si le producteur est heureux le consommateur pourra jouer un rôle éminent dans la modification de la structure de la société on parle à l'instant des réseaux sociaux il y a une question là-dessus au premier rang oui au sujet des réseaux sociaux de l'internet et des nouvelles technologies en général comment pensez-vous qu'elles ont favorisé le partage de la valeur et comment elles ont révolutionné comment elles ont changé les pratiques actuelles oui je pense que vous avez tous les trois un élément de réponse là-dessus sûrement je vais aller vite parce que c'est un des sujets sur lesquels une entreprise comme IBM qui travaille en réseau de façon un peu virale et a investi énormément 60 000 personnes sont dans un réseau social interne dans l'entreprise et aujourd'hui quand je vous disais qu'on a créé un laboratoire de 700 personnes qui a une mission mondiale je vous ai un peu menti certes on a un laboratoire de 700 personnes ces emplois-là sont là comme notre centralien le disait de temps en temps on en crée des emplois mais en même temps bien entendu ils sont dans un réseau mondial d'environ 60 000 personnes et qu'à chaque fois qu'un asset que quelque chose a été créé il faut bien entendu ne pas le réinventer le réutiliser donc je parle dans le côté innovation bien entendu il y a la même propension à utiliser les réseaux sociaux à l'intérieur de l'entreprise pour partager des expériences clients pour partager des expériences de relations de RH pour partager il y a des ressources humaines la plupart du temps dans tous les domaines y compris d'ailleurs dans le monde associatif il y a une espèce de réseau virtuel réseau social interne de l'entreprise qui partage les bonnes pratiques qui dit voilà ce que nous avons fait par exemple le service corps que nous envoyons des cadres à haut potentiel pour essayer de faire des missions dans les pays difficiles mais qui sont dans des passes et qui veulent se poser des problèmes donc nous faisons cet investissement ce qu'on appelle le service corps pour aller notamment en Afrique en ce moment dans un certain nombre de domaines que ce soit dans le domaine des villes intelligentes croyez-moi il y a du travail que ce soit dans le domaine de l'énergie que ce soit dans le domaine des catastrophes naturelles ce que l'on fait à Rio et ça c'est un espèce de réseau virtuel on envoie les gens sur le terrain bien entendu mais toutes 15 000 personnes sont dans ce réseau social du service corps et participent c'est un profond changement de travail une horizontalisation du business à l'intérieur des entreprises Olivier Berthe je pourrais parler de l'exemple des réseaux sociaux et de ce que ça peut permettre comme partage d'expérimentation mais je préférerais citer un autre exemple les aides européennes sont menacées et on sait que on a au niveau du monde associatif européen que deux mois pour arriver à convaincre les dirigeants et les dirigeants ne seront convaincus que par la conviction de leur opinion publique parce que les politiques suivent finalement les opinions publiques globalement on n'a que deux mois pour le faire Juste un mot parce que vous connaissez ce sujet par cœur évidemment mais peut-être que tout le monde n'a pas le même niveau d'information la commission européenne enfin l'Europe disons Bruxelles envisage l'arrêt du programme d'aide alimentaire européen à partir de 2014 un programme d'aide qui pèse 500 millions d'euros par an il existe depuis 25 ans il permet de nourrir 18 millions d'européens pour à peine 1 euro par an par européen et ce programme s'arrête en 2014 et donc il y a une grosse mobilisation depuis quelques jours et donc il y a quelques années j'aurais dit c'est plié l'Allemagne veut pas 7 états sont réfractaires les chefs d'état vont pas se mettre d'accord le 23 novembre c'est terminé en un mois comment voulez-vous qu'on mobilise des opinions publiques européennes en un mois c'est pas possible et bien on a lancé avec un projet qui s'appelle The Air Food Project qui est lancé depuis 5 jours on a lancé une vaste mobilisation via les réseaux sociaux The Air Food Project et je vous incite tous à y aller comme le Air Guitar c'est pareil on fait semblant de manger et on dit à la fin dans un an si on n'y change rien et bien 18 millions d'européens ils feront plus semblant et aidez-nous à sauver le programme européen et bien ça en 5 jours on est déjà à des dizaines de milliers de contacts sur cette pétition virtuelle et on a déjà passé les frontières et on va déjà en Allemagne on va déjà au Royaume-Uni on va déjà au Danemark en Suède etc voilà ce que les réseaux sociaux changent aussi pour le travail associatif ça permet de mobiliser d'interpeller plus vite donc d'obliger les politiques aussi à être réactifs et à être attentifs plus vite Jean-Paul Fitoussi oui juste un mot les réseaux de recherche c'est fondamental pour le monde académique et Internet nous permet de progresser de façon collective et immédiate surtout immédiate quelle que soit la localisation des chercheurs du groupe jamais j'aurais pu faire les travaux que je fais actuellement si nous n'étions pas en réseau avec d'autres chercheurs voilà une dernière question dans la salle avec une réponse très rapide voilà Madame Bonjour Capucine Lévy je suis consultante et j'ai eu l'occasion de travailler autour de l'aide alimentaire donc là on a vu avec le Air Food Project que des associations qui travaillent dans l'aide alimentaire se mettent ensemble et partagent les énergies pour défendre leur activité je voulais savoir comment ça se passait au niveau local comment vous faisiez pour essayer de mutualiser les énergies au niveau local et être plus forts ensemble pour travailler sur l'aide alimentaire donc ma question s'adresse à Olivier Berthe oui c'est vous qui aurais le mot de la fin je l'avais un peu pris sur moi ce qu'il faut savoir c'est que j'opposerais je ne veux pas qu'on utilise le terme de mutualisation parce que la mutualisation est parfois la moins bonne idée qui soit je préfère parler de mise en cohérence de l'ensemble des actions pourquoi parce que comme le disait Coluche quand on lui a reproché de créer Restos du coeur on lui a dit vous allez faire de l'ombre aux autres associations ils ne disent pas du tout je vais leur faire du soleil je crois qu'aujourd'hui on n'a pas un trop plein en termes d'aides associatives on a presque un trop vide il y a 3 millions de personnes à aider l'ensemble des 4 structures que vous venez d'évoquer n'en est que la moitié entre guillemets j'allais dire c'est à dire 1 million et demi donc on voit bien qu'il y a beaucoup plus à faire et que ce travail de mise en cohérence il est évident mais il est d'autant plus facile qu'il est basé sur la liberté c'est à dire que chaque association comme elle est libre de ne pas s'entendre avec l'autre c'est précisément pour ça qu'on travaille parfaitement la main dans la main depuis un an et c'est pour ça qu'on a réussi à avoir la levée du véto de l'Allemagne pour 2 ans il y a un an et c'est pour ça aussi qu'on est capable de lancer cette initiative merci beaucoup Olivier Berthe merci aux étudiants qui ont préparé des questions et qui nous ont aidé à structurer le débat merci à vous et merci à Jean-Paul Fitoussi Alain Benichou et Olivier Berthe pour ce très bon débat merci Applaudissements Merci.